Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai un commentaire intéressant et ça m'était venu également à l'idée des fois en regardant les panels, il y a quelqu'un qui sur le clavardage a dit mais c'est drôle, il n'y a pas, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de femmes sur les panels ou est-ce que même dans le, en fait j'ai remarqué souvent, oui il y en avait deux mais j'ai remarqué quand on va dans des activités, Québec ouvert, je suis allée dans différents, c'est sûr que les hackathons, les hackathons il n'y a pas beaucoup de filles en général, c'est de la programmation et on sait ce que c'est en TI. Mais pour ce qui est des autres organismes, c'est vrai, il y a souvent, la participation féminine n'est pas là, pourtant on sait qu'il y a énormément de femmes qui sont engagées dans toutes sortes d'associations, d'initiatives sociales, communication, dans le web aussi, le web quand même il y a beaucoup de femmes, si on exclut la partie programmation ou technologie, donc c'est un commentaire, c'est quand même intéressant, c'est quand même intéressant, il faut que les femmes, il faut que les femmes et pas que les femmes, je discutais avec Catherine Roy tout à l'heure qui était de l'ex-crain, qui est l'organisme qui travaillait beaucoup sur l'inclusion numérique pour les personnes handicapées, qui travaillait sur cet aspect-là parce que c'était utile pour eux et qui faisait remarquer que faute de fond coupée, le crain n'existe plus, donc il n'y a plus personne pour représenter les intérêts des personnes handicapées en regard de la fracture numérique au Québec, et ça c'est grave. Alors, j'aimerais, je fais passer son message, qu'est-ce qui se passe, parce que c'est comme on peut le réaliser, Internet, le web est souvent le seul accès aux services gouvernementaux pour les personnes handicapées, qui sont, quand on imagine que se déplacer pour aller remplir un formulaire dans un centre gouvernemental, ce n'est pas vraiment évident, qu'est-ce qui va se passer pour ces personnes-là? Et si on regarde, on verra tout à l'heure quand on parlera du rapport Gautrin, il y a un seul article, enfin, une petite recommandation, mais elle n'est pas très, très, très complète non plus. Parallèlement à ça, il y a quand même des standards d'accessibilité web gouvernementaux qui ont été acceptés, qui ont été passés l'an passé, mais il faut voir les suites à ça. Et c'est ça, et comme elle le faisait remarquer, souvent, on dit, il y a des standards, donc tout est réglé, vraiment, on n'a plus besoin. Oui, c'est ça, c'est que des standards, c'est bon, mais ça ne garantit pas les services non plus. Alors, voilà. Merci, Josée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada